Et salut à toutes et à tous, ici Kabuto de la chaîne ParmaBarbe. Aujourd'hui on se rejoint sur Hunter The Gungeon, un petit jeu sorti en avril. Alors, vous allez me dire, c'est quoi Hunter The Gungeon ? On va voir tout de suite ce que c'est. Alors c'est un dungeon crawler, apparemment avec du gunfight, comme nous le laisse pressentir le titre. Un peu à la Nuclertrone dont on a pu tester, qu'on a pu tester il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Alors déjà, la question c'est quoi ? C'est quoi un dungeon crawler ? Tout bêtement, à mon sens, c'est un jeu où on va se retrouver dans des levels un peu labyrinthiques. Et on va aller jusqu'au boss pour ainsi de suite changer de niveau, etc. à l'infini. Donc ça ressemble un peu à du Isaac ou à la limite du Darkest Donjon. Voilà, donc on arrive, on ne nous explique rien, on arrive là-dedans. On peut choisir un personnage. Donc on a le marine, le pilote, la condamnée, la chasseresse. Bon, on va dire, on va dire basique, je vais jouer le marine. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. La mystique. On peut jouer en coop, plutôt pas mal. Ici, ça me ferait peut-être sortir. Ah, j'ai une roulade, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le chevalier manuel. Alors, on peut rentrer. J'imagine que c'est le genre de didacticiel. Alors, chambre zéro. Ok. Alors, ok. La roulade. Alors, fais voir. Euh, oui. Je t'enseignerai comment survivre. C'est déjà pas mal. Très bien. Alors, j'aime beaucoup déjà les salles éclairées comme ça. Les portes qui s'ouvrent à la volée, c'est pas mal. Alors, on peut renverser les salles avec un coup de pied en faisant A. Ah, c'est pas mal, d'accord. Tu peux t'abriter. Ok. D'accord, on peut vraiment les retourner comme on veut. C'est pas mal. Donc, on va avancer. Donc, là, apparemment, on est dans un genre de didacticiel. Alors, tu peux faire une roulade dans une direction. Tu es invulnérable au tir pendant la première moitié et tu deviens vulnérable après. D'accord. Bon, a priori, il va falloir... Ok. Hop. Bon, a priori, on est bon. Hop, là, la dernière. Nickel. A priori, on a déjà l'expérience pour ça. On doit sauter par-dessus le trou. Bon. Jusque là, on est plutôt bon. Alors, pareil, si vous vous demandez, je joue à la manette. Je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple de jouer à la manette plutôt qu'au clavier. Parfois, il y a trop de balles. Impossible d'esquiver. Ah, effectivement, je ne peux pas passer là-dedans. Alors, d'accord. Donc, ça, c'est des balles à blanc, comme il appelle. En appuyant sur les deux sticks, je peux arrêter toutes les balles d'un coup. Ok. Pendant un court moment. C'est pas mal. Alors, il y a un petit côté shmup. Enfin, shmup. Shoot them up. Je parle comme les vrais. C'est-à-dire qu'on va devoir éviter énormément de balles, j'ai l'impression. Alors, appui sur RS pour viser, RB pour tirer. Et recharge. Ah, il y a de la recharge. Ça, par rapport à Nuclear Throne, c'est vraiment différent. Maintenant, tue-le. Ok. Alors, d'accord. Ça a l'air nerveux, quand même. La recharge, elle est très longue. Je recharge en faisant X. Mais c'est un pistolet à bulles qui m'a filé. C'est pas possible. Ok. Bon, jusque-là, ça a pas l'air extrêmement compliqué. J'aime beaucoup ce principe des tables. Oulala, ça rigole plus. Ça, ça pète à tous les coups. On va essayer de voir si on peut l'utiliser. Il l'a fait pour nous. Merci, mec. Ok. Apparemment, je peux ramasser des balles. Je sais pas si c'est de la monnaie ou si c'est des balles qu'on pourra utiliser. A priori, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un téléporteur, d'accord. Je fais LT. Alors, ok. Ah, d'accord. Pourquoi pas, ça peut être sympa pour passer certains passages. Allez, bah, on est parti, alors. Oulala, ouulala. Je l'ai lu avec la grenade, là. Voilà. Oulala, ouulala. Vite. Je veux tuer le petit en premier. Ce coup de la recherche, je m'y fais pas du tout. Y'avait pas ça dans Nuclear Throne. Ah, peut-être que ça rend le jeu un poil moins nerveux que Nuclear Throne, pour l'instant, de ce que je vois. On va avancer jusqu'à la fin du tuto. Hop. Ah, le coup de la table, par contre, c'est bien trouvé. C'est vraiment bien trouvé. Oulala. J'avais pas prévu qu'il exploserait comme ça. Alors, c'est pas mal, parce que le marine, quand il meurt, il y a le... Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est ? Il faudra que j'aille voir dans l'espèce de petit homme, du coup. C'était une salle secrète. Nouvel élément débloqué. Où est-ce que je peux voir ça ? Encyclopédie Gungeon-esque. Alors, un truc que j'aime bien dans ce jeu, c'est vraiment comment ils ont fait les menus. C'est vraiment sympa. Alors, c'est quoi, passif ? Un homme, blablabla. D'accord, donc apparemment, je pourrais me prendre un premier coup avec le casque sans perdre de vie. Parce qu'en fait, les vies, c'est les balles en rouge et j'imagine que les boucliers représentent mon armure avec le marine. Oulala, oulala. De suite, on se sent moins safe, quand même. Hop. Ah bah voilà. A priori, on est pas mal. Qu'est-ce que c'est, ça ? Quand il y a deux armes, maintiens Y enfoncé pour ralentir le temps et choisir celle que tu veux. Appuie sur Y pour changer d'arme. Ah, la bovine calage des machines. Alors, j'ai hâte de voir comment ça tire, ça. C'est parti. Oh, on est déjà au boss ? Bon bah quand il faut y aller, il faut y aller. Viens me voir quand tu voudras affronter ton ultime défi. Allez. C'est lui le défi, je parie. Eh oui, normal. Oulala. Charge. D'accord. Alors, halte au feu. Tu as trouvé mon bouclier. Tu connais à présent mon terrible secret. Je n'ai jamais conquis le Gondjong. Blablabla. Quelle humiliation, tout est de la faute. Ce serpent de Blocner. Ouais. D'accord. Alors, je passe un petit peu vite les dialogues, mais vous, à la limite, vous pourrez vous arrêter dessus pour les lire. Il n'a pas du réussir. Il n'a pas du réussir. D'accord. Bonne chance. Ah, il y a quand même un petit côté roguelike, mine de rien. Parce que dès qu'on meurt, il faudra qu'on recommence le donjon après. Comment c'est là, quoi ? Non. Bon, on va y aller. On va essayer de se faire une première run sur Enter the Gungeon. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment très friand de ce genre de petit jeu. Nickel. Forteresse du seigneur de plomb. Ah, j'aime beaucoup le plafond qui s'enlève comme ça. Alors, visiblement, on n'a pas la même arme. Un genre de flingue. Ah ouais, ça commence direct, quoi. Oula, 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 oula. Ok. Ouais, en fait, je retire ce que j'ai dit. C'est quand même pas mal en termes de rythme. D'accord. Donc là, si je fais ça, je peux me téléporter ici dans tous les cas. Alors, je ne sais pas si je peux le faire en combat, par contre. Yeah. Ok. Bon, a priori, les petits soldats comme ça ne sont pas trop embêtants. Embêtants, tout à fait. C'est embêtant. Bref. On avance. Oula, il y a un gros là. Ah ouais. Le... On va essayer de pas... Bon. C'est tout ? D'accord. Ah, la grenade. Je ne suis pas fan. Un, deux, trois. Ok. On s'y fait. Honnêtement, c'est... C'est pile le genre de petit jeu qui fait plaisir. Parce que... C'est pas prise de tête. On réagit au gameplay. Oula, par contre, le petit... Le petit mage là. Tu me plais pas trop. Par contre, il faut vraiment que je me fasse à ce gameplay de la recherche que je trouve pas hyper instinctif non plus. Alors, est-ce que le téléport s'est activé ? A priori, oui. Et on voit donc sur la mini-map en haut que j'ai plein de trajets différents à faire. Alors, ok. J'imagine qu'il doit y avoir plein, plein, plein d'items. Au fur et à mesure de la progression. Ah, ok. Oulala, mais il y a des salles où ça apparaît à l'infini là. Ah, mais t'es bien gentil, je gagne un de santé mais... Je suis fou le coco moi déjà. On pourra peut-être revenir plus tard. Alors, je veux une nouvelle arme. Par contre, je sais pas du tout. En bas, à gauche, il y a un Tokiwuki. On dirait, en tout cas. Ah, la salle de boss. On y reviendra après. Et je sais pas ce que je peux faire avec. Ah, je fais ça. Là, je tire. Là, je fais rien. Bon, a priori, pour l'instant, je sais pas. C'est peut-être une capacité qui se déverrouille à la fin de ma première run. Là, je peux avancer. Ah, pas la grenade, pas la grenade. Bon. A priori, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah, les tables se cassent. Pas mal, ça. Alors, pour l'instant, je n'utilise pas trop la roulade. Mais il faut... Ah. Ah, mais oui. Si je fais pas le bon bouton... Faudra peut-être que je change les raccourcis. J'ai une clé. Alors ça... Ça me plaît. Ça veut dire... Qu'il y a un coffre à découvrir. Je me mélange. Alors... Oh. Qu'est-ce que c'est ? Les cadavres explosent. Et ça... Rien du tout. Bon. Bah, les cadavres explosent. Très bien. Je sais pas comment l'utiliser. Alors... Voyons vite fait. Command. Oui, oui, oui. On s'en fout. Alors par contre, ce que je peux dire sur les options du jeu, c'est très très bien foutu. En termes de choix, de résolution, tout ça. Ce qui n'est pas forcément le cas pour... Enfin, j'appelle ça des petits jeux. Mais bon. Les jeux indés, quoi, on va dire. Par exemple, la dernière fois, j'ai voulu vous montrer un jeu que j'aime bien. Et où je suis affreusement nul. Qui est Crypt of the Necrodancer. Et en fait, j'ai vraiment galéré avec la résolution. Et vu que je voulais pas faire une vidéo trop pourrie. Pour vous, qui soit assez agréable à regarder. Bah, du coup, j'ai renoncé à la vidéo. Pour l'instant, tant que j'ai pas résolu ce problème de résolution. Ouais, résolu la résolution, tout à fait. Donc voilà. Je pense que ça vaut le coup de le dire quand les options sont bien foutues. Et là, en l'occurrence, dans Hunter the Gungeon, c'est très appréciable. Alors, je sais pas du tout comment on peut activer l'espèce d'action spéciale qu'on a eu, là. Qui fait que les cadavres explosent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nickel. Ah, ils peuvent quand même passer. C'est pas mal de noter qu'au final, les tables ont une certaine résistance. Ah ! Un marchand, enfin. Meilleure étape du jeu. D'accord, une balle à blanc, ça coûte 22 thunes. Très cher. Potion d'attachement, 35. Phénix, 35. Un cœur entier, d'accord. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Attention aux balles ! Évidemment. Ah, il y a un mec, là. Salut. Pour ma collection. A priori, non. Alors, moi, j'ai bien envie d'acheter ça. Le phénix. Ouh. Ah, par contre, voilà, vous voyez, quand je fais Y, je change d'arme. L'arme de point des marines, j'ai des munitions à l'infini. Par contre, le phénix, j'en ai que 349. Bon, elle doit être pas mal, quand même, j'imagine. Elle doit être pas mal. J'adore ces portes qui s'ouvrent comme ça, dans ce bruit-là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. J'aime pas du tout les trucs qui explosent. On a quoi ici ? On a un genre de flubber rouge. Allez, direct dans la boîte à baby, qu'est-ce qu'il y a ? On va avancer doucement. Alors, vous avez vu que hier, je n'ai pas mis de vidéo sur la chaîne. Alors, évidemment, je peux pas tous les jours. J'essaie de faire un maximum. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Il m'a donné une nouvelle arme. Maintenant, j'ai trois armes. Et j'ai un truc qui s'appelle R minuscule. Et j'ai 900 balles. Alors, j'ai pas tellement envie de tirer. Ouh là. Le marchand, il a l'air un peu énervé. Qu'est-ce que... Bonjour. Je suis pas d'humeur à discuter. Pourquoi il est... T'es stressé, mon gars ? Ou comment ça se passe ? Bref, on va se TP. On va se TP et à la salle de boss. Allez, feu ! Et on va essayer ce R minuscule, voir ce que ça donne. Je pense qu'après le boss... Bon, vu que ce sera sûrement la défaite. On va arrêter cette run-là. J'aurais été content de vous présenter ce petit jeu qui est Hunter the Gungeon. Mais pour l'instant, on va voir le boss. Ça me plaît pas trop de voir un minigun comme ça, là. Ouh là là ! Un hibou avec un minigun ? Wow ! Cette badassitude ! Ok, t'as des muses partout. Le canard d'heure ! Magnifique ! Ah, j'envoie des lettres ! Magnifique ! Bref. C'est n'importe quoi ! Oula ! Oula ! Oula ! Oh purée ! Oh purée ! Purée ! Purée ! J'avais pas vu, mais à chaque fois, le tir, il y a vraiment écrit « bullet bullet ». C'est n'importe quoi. Bon, a priori, j'ai quelques roulades à faire pour éviter ce qui m'envoie rien de fou. On n'est pas encore dans le shmup, comme dans Ikaruga ou dans Jamestown. Faudra que j'essaie de vous montrer d'ailleurs ces jeux-là qui sont pas évidents, très sympathiques. Bon, moi j'ai envie d'essayer celui-là. Ah, il se prend des dégâts de feu ! Énorme ! J'ai plus de balles déjà ? Ah si. Je lui ai tout larché dans la tête. Mais oui ! Eh oui, tiens le canard d'heure ! Ouvert en deux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a lâché ? Crédit hégémonique, accepté dans toute la galaxie. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? C'est quoi tous ces petits poulets ? D'accord. Peut-être qu'il n'est pas mort en fait. Il faut que je choisisse quelque chose là ? Non, je peux tout prendre. D'accord. Arbalète attachante, rechargée, faite exploser. D'accord. Donc en fait, j'ai une gâchette derrière de RT qui me permet de faire péter. D'accord. Bon. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite run bien plaisante sur Hunter the Gungeon. J'ai été très content de vous présenter ce petit jeu qui me plaît beaucoup beaucoup. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage FR ?